bonjour à mes amis de la choufou l'humain je vous hâte de voir c'est lié donc numéro 1 bien le semestre numéro 2 donc pour deuxième année à donc assez donc deuxième année collège donc comment sont notre devoir hallowed n'établi m zian ou donc au bout d'une bgaye il y a la joie le cour qu'il me dire le devoir l'élien de l'écourt cameline et les exercices qui n'ont pas de description t'aht les bgaye t'alé à l'hôme aussi en nous c'est mieux enn'a qu'à t'achève chaque exercice d'abord donc on a à m d'exercice 1 par exemple donc c'est mieux de faire c'est mieux de faire alors exercice numéro 1 donc tu n'as pas de faire le vidéo et tu n'as pas de faire le exercice après tu n'as pas de faire le vidéo et tu vois si tu ne sais pas comment tu te vois comment tu vois comment tu vois comment tu vois comment tu vois ou non alors alors donc commençons notre exercice donc exercice numéro 1 faire 12 points donc compléter les phrases suivantes donc un objet qui produit et émets de la lumière est une source donc produit d'un iman produit attention produit et émets d'un iman source primaire source secondaire la lumière donc primaire c'est une source primaire on appelle donc Farah tout objet sensible à la lumière objet sensible à la lumière donc là c'est la définition des récepteurs on appelle un récepteur un récepteur tout objet sensible à la lumière tout objet sensible à la lumière la lumière monochromatique donc à travers un prisme voilà un goulot monochromatique caractéristique d'hélo et non ne décompose pas par le prisme donc ne décompose pas mais contrairement la lumière blanche donc polychromatique la lumière blanche que cela polychromatique décompose à travers un prisme en spectre de la lumière blanche spectre de la lumière blanche où elle dit les bandes colorées des couleurs de l'arc ancien dans un milieu donc Farah et donc la lumière se propage en ligne quoi ? selon des droits des droits appelés quoi ? d'accord ? alors dans un milieu transparent c'est une série sur ce que nous avons dans le transparent c'est un milieu transparent c'est une condition de la propagation c'est une condition c'est une petite charte c'est une condition c'est une milieu transparent c'est une condition c'est une condition homogène c'est une condition c'est une condition donc la lumière se propage en ligne droite en ligne droite en ligne droite en ligne droite selon des droits appelés jusqu'à ce que nous avons des droits d'accord ? il y a la lumière qui nous avons des rayons des rayons d'accord ? attention dire aux vissons les vissons que les vissons sont les vissons d'accord ? mais les droits les droits selon des droits par exemple comme ça nous avons ici ici c'est un des droits qui sont les droits qui sont les droits qui sont les droits ici par exemple Alors, deuxième question, répond par vrai ou faux. Un vaisseau lumineux est un gros rayon lumineux. Donc un vaisseau lumineux est un grand rayon lumineux, bien sûr, non. Donc c'est faux. Pourquoi faux? Parce que le vaisseau, c'est un ensemble des rayons lumineux. Les rayons, vaisseau, vaisseau, un ensemble des rayons lumineux. Mais c'est un grand rayon lumineux. D'accord? Parle-l'éam-di-en. Donc encore, reçoit la lumière, est une source de lumière primaire. Donc reçoit la lumière, est une source de la lumière primaire. Non, c'est une source de la lumière secondaire. Ou est-ce, normalement, on ne va pas comprendre. Donc, qu'est-ce que la lumière reçoit ? Qu'est-ce que la lumière reçoit ? Alors, ma source primaire, bien sûr, la source primaire, qui produit la lumière. Alors, un objet noir est un objet qui absorbe toutes les lumières colorées. Bien sûr, donc c'est vrai. Donc, il y a un corps opaque qui ne laisse pas passer la lumière. On ne voit pas à travers l'ouïe. Bien sûr, c'est vrai. Donc, il y a un corps opaque qui ne laisse pas passer la lumière. Donc, il y a un corps opaque. Alors, pour la troisième question, déterminer le type de chaque vaisseau lumineux. Donc, on a déjà vu ce type. Donc, on a vu ce qui est un vaisseau, on ne voit pas le fleche. Donc, on a vu ce qui est un vaisseau lumineux. Donc, on a vu ce qui est un vaisseau lumineux. Alors, on va voir ce qui est un vaisseau lumineux. C'est un vaisseau lumineux parallèle. Donc, on a vu ce qui est un vaisseau lumineux. Donc, on a vu ce qui est un vaisseau lumineux. Un vaisseau lumineux convergent, un vaisseau lumineux divergent. Donc, quatrième question. Indiquez la couleur de l'objet lorsqu'il est éclairé par la lumière bleue. Alors, donc, la lumière bleue, on a les objets différents couleurs. Donc, on a le noir, on a le blanc, on a le rouge, on a le bleu bleu. On a vu ce que, même lumière colorée, il y a le bleu. Donc, là, on a vu le noir. On a déjà vu ce qu'on a vu ce qui est un vaisseau lumineux. On a vu ce qui est un noir qui absorbe toutes les couleurs. Alors, il ne le divise pas. Donc, il y a le bleu, il y a le chiffre, il y a le divise. Le noir qui absorbe toutes les couleurs. Même le bleu, alors, il y a le noir. C'est bien. Donc, le blanc, il est à l'axe de le noir. Le blanc, il divise toutes les couleurs. Donc, il transmet toutes les couleurs. Alors, le bleu, parmi les couleurs, il est transmetté par le blanc. Donc, il y a l'objet, le bleu. D'accord? Alors, il y a l'objet, il y a l'objet, donc, comme le rôle, il y a l'objet, donc, comme le rôle, il y a l'objet, alors. L'objet rouge, c'est un filtre rouge. D'accord? Donc, il y a un filtre rouge, c'est un filtre rouge qui absorbe toutes les couleurs qui ne corresponde à sa couleur. Donc, il y a l'objet, c'est un filtre rouge qui absorbe toutes les couleurs qui absorbe. Donc, le bleu, parmi les autres couleurs qui absorbe, donc, on ne va pas en noir. Donc, il y a l'objet, donc, il y a l'objet rouge qui absorbe. alors le bleu bien sûr le bleu comme on a vu le rouge donc le bleu on a transmetté la lumière qui correspond à sa couleur donc la lumière est le bleu correspond bien sûr à la couleur de l'objet donc c'est comme ça qu'on a brouhende au tableau est alors ici donc à dna vers donc cinquième question classe élément suivant dans le tableau ci-dessous nous avons vers carton air papier calque miroir mûr donc les milieux laitna ou transparent milieu translucide et milieu opaque donc quand j'ai à dire la place à dna le vert donc c'est un bien sûr que c'est un milieu transparent l'âge à l'émerie à 12 mn au cordon choufou mnouara l'âge à l'émerie à l'émerie à l'émerie à l'émerie à 12 mn au donc vert carton la carton m'a qu'on a fait donc c'est opaque 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 alors air bien sûr c'est à voir air alors c'est papier calque ici papier calque médule abges on l'Donuc méruaire bien sûr opaque bien sûr là opaque, miroir opaque, mur bien sûr opaque, miroir opaque. Donc après classer les mots suivants dans le tableau ci-dessous, donc lune, lampes allumées, silos, oeils, plantes, étoiles. Donc une source primaire, source secondaire et récepteurs. Je peux vous mettre les sources primaires là, on a les sources primaires qui sont produisent la lumière, qui sont produisent la lumière. Alors bien sûr lampe, la lumière, lampe, allumée. Si l'eau n'a, oeil n'a, plantes n'a, étoiles, oui bien sûr, étoiles, on a la lumière, la lumière, donc c'est une source primaire, étoiles, ou la étoiles avec S, donc les n'ajons, tous les autres. Alors source secondaire, je peux voir, c'est un objet, qui diffusit la lumière dans toutes les directions, donc c'est la lumière qui s'utilise, qui a l'hôthase, donc c'est un objet, qui a l'hôthase, donc c'est une source secondaire, la lin, de l'hôthase, donc c'est une source secondaire, donc c'est une source secondaire, donc c'est une source instants. Donc c'est la s'ilou, d'accord ? Non, c'est bon ? Alors c'est bien. Alors, d'なんだ à la récepteurs, nous allons dire que l'hôthase récepteurs, donc il est un récepteur phéziologique. Donc, il est donc c'est un récepteur de la lumière alors nous avons l'exercice numéro 2 un jour quelques gouttes d'eau tombent et le phénomène suivant est observé donc nous avons le phénomène qui est un récepteur de la lumière donc nous avons dit que c'est un récepteur de la lumière donc on a fait l'experience mais dans la nature, on a fait la même réceptive que nous avons fait la réceptive donc dans la nature, on a fait la réceptive de la lumière avec les gouttes d'eau avec les gouttes d'eau, on a fait la lumière blanche qui décompose la lumière blanche qui atteint les couleurs de l'arc au ciel donc quel est le rôle de décomposer ? le rôle de décomposer la lumière la lumière blanche voilà quel autre élément que les gouttes d'eau auraient permis l'obtention des mêmes phénomènes lumineux ? le prisme le prisme c'est bien un CD etc donc quels autres éléments que les gouttes d'eau auraient permis l'obtention des mêmes phénomènes donc voilà le prisme la CD donc cet ensemble de bandes colorées continue porte un nom lequel donc les ensembles des couleurs après la décomposition ou la dispersion de la lumière blanche qu'elle se met au spectre alors qu'il y a un spectre de la couleur de la couleur blanche de la couleur blanche c'est bien alors question numéro 4 donner les noms des couleurs obtenues en ordre alors qu'ils voulaient donc qu'ils ont C'est parti. orange et le rouge alors cinquième question donner le nom de ce phénomène donc c'est la dispersion la dispersion de la lumière blanche la dispersion de la lumière blanche alors exercice numéro 3 le dernier exercice donc mars donc c'est une planète similaire à la terre donc mars la terre mars est loin du soleil environ 228 millions kilomètres sachant que la vitesse de la lumière dans le vide et c'est donc c'est une solérité ou la vitesse est égale à 3 millions kilomètres par seconde calculer la dirige pour que la lumière du soleil parvient à mars en secondes et en minutes c'est bien donc c'est la lumière alors donc madame en a c est égal à d sur t ça veut dire que d est égal quoi est égal à d sur c à d sur c donc c'est égal à d sur t qui est égal à d sur t qui est égal à d sur t qui est égal à d sur c à d sur c kilomètre kilomètre 3 millions voilà kilomètre par seconde alors n'a pas de 3 0 donc c'est bien donc la lumière Et quand on s'est mis en train de faire la courbe, c'est de la courbeur de Mars, c'est de la courbeur de 70, c'est de la courbeur de 70, c'est de la courbeur de 70, c'est de la courbeur de 70. En ce moment, on peut préciser la technologie Alors, pour me permettre de faire de la minute, je vous ai mis en seconde Je vais vous mettre en seconde Et puis je vais vous mettre en seconde Donc, pour faire de la minute, je vais vous mettre en seconde Je vais mettre en seconde 1 minute qui est en seconde Alors, 1 seconde, je vais vous faire en seconde C'est 1 seconde Donc, je vais mettre la minute C'est bien, c'est comme ça, C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien.